Bonjour et bienvenue sur compta online info au sommaire cette semaine pourquoi changer de travail la mission de réduction des coûts et les spécificités du mécénat d'entreprise de nos jours il est courant de changer d'entreprise plusieurs fois au cours de notre carrière professionnelle toutefois il est toujours compliqué de franchir le cap et prendre la décision de partir vous devez considérer plusieurs choses avant de sauter le pas les raisons pour quitter une entreprise et tenter une reconversion professionnelle sont nombreuses et elles sont aussi personnelles tout dépend de votre projet professionnel votre réflexion de quitter votre emploi a bien démarré mais il vous faut également savoir comment vous allez vous y prendre avant toute chose vous devez faire le point et ne pas prendre votre décision sur un coup de tête les experts comptables qui souhaitent développer leur cabinet en tenant compte des dernières évolutions technologiques doivent proposer des missions différentes idéalement ces missions auront les mêmes caractéristiques que la mission traditionnelle on parle ici de récurrence et de faisabilité par les collaborateurs du cabinet sans être récurrent il existe des travaux qui peuvent occuper les collaborateurs en période creuse ces travaux peuvent parfois déboucher sur d'autres missions c'est la réduction des coûts chez le client pas toujours pratiquée dans les cabinets elle permet d'occuper les collaborateurs pendant une heure ou deux en les obligeant à développer la relation client elle permet aussi de sortir de la mission traditionnelle les dépenses de mécénat permettent aux entreprises de bénéficier d'une réduction d'impôt c'est la réduction d'impôt mécénat à ne pas confondre avec un crédit d'impôt le montant de la réduction est fixé à 60% du don en numéraire ou en nature le don à prendre en compte est limité à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 deux nouveautés sont prévues le montant du don qui permet de bénéficier de la réduction d'impôt sera limité à 10 000 euros ou à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires le plus élevé des deux montants s'appliquent une nouvelle obligation déclarative concerne les entreprises dont les dons dépassent le seuil de 10 000 euros elles doivent déclarer entre autres le bénéficiaire du don et la valorisation des contreparties éventuelles vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site compta-online.com toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine vous